Dans l'actualité de ce lundi 7 octobre, l'Assemblée nationale ivoirienne s'est réunie aujourd'hui en séance publique pour adopter le calendrier de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013. Prévue pour se dérouler du 2 octobre au 20 décembre, cette session appelée session budgétaire va être consacrée à l'examen et au vote du budget 2014. L'actualité économique, 13 milliards de francs CFA obtenus pour le projet de construction de la route Bona d'Europo à la frontière ivoire au Borkinabé. 13 autres milliards de francs CFA seront consacrés au programme de renforcement du secteur de l'électricité. Ce sont les montants du pré-octroyé par la BOAD à la Côte d'Ivoire. Et puis en Guinée, à l'étranger, les tout premiers résultats des législatives sont tombés en Guinée. D'après les premiers chiffres rendus publics par la CENI, le rassemblement du peuple de Guinée parti au pouvoir vient en tête des résultats du scrutin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. En bref, sachez que le président Ouattara a échangé cet après-midi avec Romano Prodi, l'économiste et homme politique italien et porteur de messages du secrétaire général des Nations Unies au président ivoirien. Vous l'entendrez peut-être d'ici la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale ivoirienne s'est réunie aujourd'hui en séance publique pour adopter le calendrier de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013, prévue pour se dérouler du 2 octobre au 20 décembre. Cette session, appelée session budgétaire, sera consacrée à l'examen et au vote du budget 2014. Le calendrier de la session budgétaire 2013 a été adopté par les députés. C'est la session budgétaire et nous nous apprêtons à voter ce budget afin que le programme pour l'année 2014 puisse se réaliser tranquillement. Il est donc important que les députés soient vigilants et qu'ils portent les aspirations des différentes populations. Le sujet est d'autant plus important que certains députés voudraient consacrer plus de temps à son examen. Il n'y a que 3 jours pour l'analyse du budget. Le budget est un document important, volumineux. Il y a deux aspects, l'aspect prospective et l'aspect chiffre. Et j'aurais aimé voir dans le plan des jours plus importants pour analyser ce document. En dehors des tests de loi des finances et de règlements, d'autres projets de loi relatifs, notamment au statut de la fonction publique et portant création de l'Ordre national des sages-femmes, seront examinés. Tenant compte de la présence des commissaires du gouvernement à l'hémicycle, l'Assemblée nationale a exclu les mercredis et les jeudis du calendrier de cette session parlementaire qui prend fin le 20 décembre prochain. Dans l'actualité économique ce soir, l'avenir et la performance économique de l'Afrique au cœur du 13e Forum économique international sur le continent. Plus de 500 participants sont réunis au Centre de développement de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. À Paris, en présence d'Angèle Gouria, secrétaire général de l'OCDE, d'Annel Cablon-Duncan, Premier ministre ivoirien et de Donald Kaberouka, président de la Banque africaine de développement. La correspondance de notre envoyé spécial à Paris, David Moubio. Plus de 500 participants, chefs de gouvernement, responsables politiques, économistes, représentants d'organisations de la société civile, chercheurs des pays africains et ceux des pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération économique et de développement, se sont donnés rendez-vous ici à Paris pour échanger sur les opportunités qu'offrent les pays d'Afrique et sur les enjeux auxquels est confronté le continent africain. Ce 13e Forum économique international ouvert ce lundi matin mettra l'accent sur les stratégies visant à promouvoir une plus grande diversification économique et un développement inclusif. C'est ce qui justifie le choix du thème de réflexion de ce Forum, tirer parti des ressources naturelles pour la transformation économique de l'Afrique. Le message de la Côte d'Ivoire a été lancé par le Premier ministre Daniel Cablan Duncan a présenté dans les moindres détails le vaste chantier de reconstruction de la Côte d'Ivoire du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avant de dire l'importance que son pays accorde à la paix, conditions essentielles pour un développement durable. Sous l'égide de son président en exercice actuel, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'action de la CEDEAO a permis, avec le très fort appui de la communauté internationale, singulièrement de la France, d'avancer de façon décisive dans le règlement du conflit malien. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisqu'on nous a demandé d'en parler, afin de réaliser la grande vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, le gouvernement a dans une première phase bâti une stratégie cohérente à travers le Plan national de développement 2012-2015. Ce développement économique devrait être créateur de plus d'emplois stables et qualifiés notamment en faveur des jeunes et des femmes, avec une réduction de moitié de la pauvreté dès 2015. Ce forum consacré à l'avenir de notre continent bénéficie de l'expertise de la Banque africaine de développement, du PNUD, le programme des Nations unies pour le développement, du gouvernement français et de l'Union européenne. Et nous sommes en direct de Paris au téléphone avec notre envoyé spécial dans la capitale française. David Moubio, bonsoir. Bonsoir, Ali Derasouba. Alors, pour atteindre ces objectifs de développement dont parlait à l'instant le chef du gouvernement ivoirien, des mesures ont certainement été prises par le gouvernement. Dites-nous, est-ce que le Premier ministre en a fait cas à la tribune ? Effectivement, Ali Derasouba. Le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre d'importantes actions pour atteindre les objectifs économiques visés par le gouvernement. Il a insisté sur les trois principaux actes d'action du gouvernement. En matière de paix et de sécurité, Daniel Kabandinkan a présenté les actions menées qui ont permis de rétablir d'excellentes relations de voisinage avec tous les pays de la CDAO et d'améliorer la sécurité des personnes et des biens. En ce qui concerne la réconciliation et la cohésion sociale, le Premier ministre ivoirien a parlé de la mission de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mission complétée par le dialogue direct entre le gouvernement et les partis politiques. Pour le Premier ministre, ces actions conjuguées contribuent à une normalisation, on peut le dire, progressive du climat politique nécessaire au retour définitif de la paix et de la stabilité. Et enfin, sur le volet reconstruction et relance économique, Daniel Kabandinkan a brandi les réformes structurelles et sectorielles qui ont permis de réaliser de bonnes performances avec un taux de croissance économique de 9,8% en 2012, 8,7% estimé cette année en 2013 et 10% en 2015. Voilà de façon résumée le tableau de la Côte d'Ivoire présenté par le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture de ce 13e Forum économique international du Paris. Alors David, demain, Daniel Kabandinkan anime une table à ronde spéciale sur les marchés émergents, un thème d'actualité très attendu par les participants à ce forum. Oui, effectivement, la preuve, les journalistes venus des pays membres de l'OCDE, l'Organisation des coopérations économiques et de développement, ces journalistes ont exprimé leur souhait de faire des interviews avec le Premier ministre pour mieux comprendre la feuille de route qui conduira notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'émergence en 2020. Donc, avant la table ronde de demain, le Premier ministre a dit aux 500 participants à ce forum que la Côte d'Ivoire est de retour. Elle entend jouer son rôle d'une des grandes économies locomotives de la région ouest-africaine. Merci à vous, David Moubio, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Avec vous, on a décrypté la première journée du 13e Forum économique international sur l'Afrique. L'actualité économique, c'est aussi ces 13 milliards de francs CFA obtenus pour le projet de construction de la route Buna d'Europo à la frontière Ivoire au Borkinabé. 13 autres milliards de francs CFA, eux, seront consacrés au programme de renforcement du secteur de l'électricité. Ce sont les montants du prêt octroyé par la Banque Ouest-Africaine de Développement à la Côte d'Ivoire. La signature de convention a eu lieu ce lundi au plateau entre le vice-président de la BOAD et la ministre ivoirienne chargée de l'économie et des finances. Le compte-rendu de Jean-Jacques Ouaméala. 13 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la route Buna d'Europo aux frontières de Borkinabé à Sault et encore 13 milliards de francs CFA pour le programme de renforcement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 26 milliards de francs CFA octroyés par la Banque Ouest-Africaine de Développement à la Côte d'Ivoire. Bassari Touré, vice-président de cette institution financière, a souhaité voir ses ressources contribuer à la sauvegarde du patrimoine routier ivoirien ou aux infrastructures du secteur de l'électricité. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Cabanialé, a relevé les avantages liés à ces accords de prêt. Le projet de construction de la route Buna d'Europo aux frontières du Burkina Faso, il s'agit d'un important projet de désenclavement, mais également améliorer et faciliter les échanges socio-économiques au niveau national et sous-régional entre notre pays et le Burkina Faso. Quant au programme de renforcement du secteur de l'électricité, il vise à raccorder le poste électrique de la Riviera à la ligne d'interconnexion Ghana-Côte d'Ivoire, de l'interconnexion des postes électriques de Yopougon et de l'électrification de transport frontalière également de la zone de Buna au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces deux accords portent à 510 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD en faveur de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la BOAD célèbre cette année ses 40 ans de distance. A cette occasion, un forum les 13 et 14 novembre prochains est prévu au siège de la banque Allomé au Togo. En bref, il y a une image. Sachez que les directeurs généraux des services d'immigration et des affaires juridiques sont en conclave ici à Abidjan. La réunion a démarré ce lundi, s'achève jeudi prochain. Au menu, la révision du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence, le droit d'établissement. Cette réunion a pour but de contribuer à l'élimination des dispositions inadéquates existantes et d'introduire de nouvelles dispositions visant à renforcer la mobilité des citoyens de la CEDEAO. Les nouvelles propositions portent entre autres sur l'introduction de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO dans tous les États membres. Dans un autre registre, il a eu lieu ce lundi, le lancement de la quatrième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibata 2013. Thème de ce rendez-vous, Habitez autrement. C'était l'occasion pour le président du Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Guillaume Coffy, de réitérer la bonne disposition des acteurs du secteur à accompagner le gouvernement dans la gestion maîtrisée et planifiée des ressources à foncière. Hermann Niamien. Construisons mieux aujourd'hui pour mieux vivre demain en 2007, changeons nos villes, changeons nos vies en 2009, le droit au logement en 2011 et aujourd'hui en 2013, Habitez autrement. Pour cette quatrième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, le Conseil national de l'ordre des architectes, initiateur d'Achibata, incite à un comportement nouveau qui invite à l'économie des espaces. On ne peut plus accepter que nos villes et notamment la ville d'Abidjan s'étendent à perte de vue et de façon anarchique. Et pour cela, il faut renouer avec la planification, penser habitat collectif, donc habiter groupé, habiter en hauteur, habiter durable. Plus de 200 professionnels de la construction, de l'aménagement et de la décoration participent à ce salon. Occasion pour eux de présenter leur savoir-faire au public et faire des propositions à l'État afin que l'accès à un logement décent ne constitue plus un luxe en Côte d'Ivoire. Ce que l'État doit faire, c'est de pouvoir nous faciliter l'accès à la propriété foncière. Je pense que c'est là le plus gros du problème. Si l'accès à la propriété foncière nous est facilité, je pense que le reste va suivre. Certaines directives et arrêtées ont été prises permettant de faciliter l'accès à la construction. Au niveau maintenant du développement et de la baisse des prix de vente, nous pouvons le dire que cela devra se traduire dans les mois à venir. L'accès à un logement décent pour tout Ivoirien. Le gouvernement en a fait une priorité en initiant le projet de logement sociaux et économique en Côte d'Ivoire. Sur 32 chefs-lieux de départ de région, aujourd'hui, 27 chefs-lieux connaissent le démarrage effectif des travaux à l'intérieur du pays. Au niveau d'Abidjan, il y a trois grands sites. A l'heure où je vous parle, les machines sont à la tâche sur l'ensemble de ces sites. Les promoteurs immobiliers ont déjà intégré leur terrain. Ils sont en train de réaliser des logements témoins. A la fin de ce mois, les Ivoiriens iront visiter ces logements témoins. Deux concepts font leur entrée pour Achibat 2013. Abidjan Naon, une exposition design pour la promotion de la création originale ivoirienne. Et Achibat Academy, un volet formation du salon dont le programme, pour cette première fois, porte sur le pilotage d'une opération immobilière de A à Z. A partir du 22 novembre prochain, la production et la vente de sachets plastiques seront interdites. Avant l'échéance, les ministres de l'Environnement et celui du Commerce ont échangé avec les distributeurs des grandes surfaces. Elle est détaillant pour coordonner les actions. Les acteurs sont invités à se conformer à cette mesure. Gabrielle Zani. Bientôt, les sachets plastiques ne seront plus qu'un souvenir pour les Ivoiriens. A 45 jours de l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'utilisation de sachets plastiques, les ministres de l'Environnement et du Commerce ont rencontré les acteurs du secteur pour les appeler à se conformer à la mesure. Je suis donc venu solliciter auprès des distributeurs et des détaillants de l'adhésion à ce déprime. Je leur ai demandé en tant qu'opérateur économique d'anticiper comment fournir ou usager le même service avec tous alternatifs. C'est ça que c'est la problématique. La dégradation de l'environnement dans une ville comme Abidjan est due en partie à la prolifération des sachets plastiques. Ces déchets créent des inondations dans le district et sont le plus souvent des gîtes à moustiques qui provoquent le paludisme. Les interdire est un gain pour l'État. Aucune pièce de rechange n'est encore trouvée. Les industriels et autres acteurs intervenant dans ce secteur se verront dans l'obligation de fermer boutique à partir du 20 novembre, date d'application de la loi. Aujourd'hui, nous avons investi dans des machines qui ne peuvent pas faire autre que le sachet plastique. Nous sommes opérateurs économiques. On nous demande de mettre à l'arrêt ces machines. Vous nous avez dit de nous mettre en relation avec le ministère de l'Industrie qui pourra nous aider dans le changement pour aller au biodégradable. J'ai rencontré les responsables. Ils m'ont tout simplement dit que rien n'a été fait encore, qu'ils n'ont aucune solution pour nous. L'application de la loi va supprimer plusieurs emplois directs selon les acteurs. C'est donc une pilule difficile à avaler, mais le ministre du Commerce a été ferme sur l'application de la loi. La Côte d'Ivoire n'est d'ailleurs pas le premier pays à interdire les sachets plastiques. Le Rwanda l'a déjà fait. Toujours dans le cadre de la préservation de l'environnement, des scientifiques ivoiriens conduisent une étude sur la zone littorale de la Côte d'Ivoire, le compte rendu de Chantal Oumahakanda. Yaou, sous préfecture de Bonoie, le ciel gris de ce matin du 2 octobre dernier annonçait une pluie d'Ilvienne. A peine une demi-heure plus tard, ce même ciel affichait un soleil d'aplomb. La baisse des nombres de jours de pluie, des débits des cours d'eau, le tarissement des pluies, la sécheresse, les inondations, modifient substantiellement les paysages et menacent le bien-être des populations. L'étude intitulée « Variabilité climatique et son impact sur les ressources en eau et la santé des populations de la zone côtière » d'Abidjan à Abouasso est l'objet de cette rencontre scientifique à Yaou. Cet atelier a pour but principal de mettre en évidence les principaux changements climatiques de la zone littorale et d'évaluer leur impact sur les ressources en eau et la santé des populations. On va essayer de caractériser, comme on dit en termes de scientifiques, caractériser, voir si le phénomène existe vraiment. Et puis, pour jeter, puisque les faits sont là, il faut adapter nos activités, notre vie, notre chaque jour à la situation. Les différentes communications au cours de cet atelier ont permis aux participants d'apprécier le rôle néfaste des changements climatiques dans le développement de nouvelles pathologies, leur impact sur les productions agricoles ainsi que les dangers qui guettent les ressources en eau. Le tout est d'arriver à développer un programme d'information et de sensibilisation des populations et des acteurs locaux. Cette étude qui a conduit Titi, si elle arrive à terme, vraiment, ce serait bénéfique. D'ici une cinquantaine d'années, des générations futures auront à bénéficier. Et cette étude, pour moi, a une finalité. C'est quoi le bien-être social de l'homme dans son environnement ? Les résultats attendus au premier trimestre 2014 devront servir, entre autres, à améliorer les connaissances des populations et des différents partenaires sur les impacts de la variabilité climatique, sur les ressources en eau et la santé, et fournir aux autorités gouvernementales et administratives des outils d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte des risques environnementaux dans les politiques et plans de développement. Et voilà un fait pour le moins surprenant. Une baleine s'est échouée hier en fin d'après-midi sur les bords de la mer à Grand Bassam. L'animal aurait moins de deux ans d'âge et pèserait au moins quatre tonnes. Le mira était sur le lieu pour apprécier la possibilité de sauver ce poisson qui serait encore vivant. Mais les moyens font cruellement défaut. Une crue serait nécessaire. Le mira espère vivement sauver la baleine que vous voyez en image. Accident de la circulation aux environs de 17h ce soir même sur la corniche à Cocody. Un Baca s'est renversé suite à un dérapage. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. Mais le bilan provisoire fait état de 16 blessés, dont deux graves, évacués au CHU de Trezville. C'est l'occasion de rappeler l'interdiction faite au Baca de circuler en dehors de communes autorisées. Notamment à Boubou, à Djamé et Benjerville. Le secteur de la recherche est actif en Côte d'Ivoire. Après la santé, les végétaux, l'éducation, maintenant la sécurité, financière à hauteur de 250 millions de francs CFA par le Centre des recherches pour le développement international et le département pour le développement international du Royaume-Uni, la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université Alassane Ouattara étudiera pendant trois ans le phénomène de violence criminelle urbaine pour des villes plus sûres. Christelle Menon, Chantal et Oumaa Kanda. Violence criminelle et défis pour la gouvernance urbaine locale en Côte d'Ivoire. C'est le nom d'un projet de recherche qui sera mené au sein de la chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Ce projet est inspiré de l'initiative de recherche internationale Ville sûre et inclusive. Près de 250 millions de francs CFA conjointement octroyés par le Centre de recherche pour le développement international CRDI et le département pour le développement international du Royaume-Uni. L'équipe de recherche, conduite par le professeur Francis Akendez, sera chargée de produire de nouvelles connaissances et d'enrichir la réflexion sur la problématique de la violence urbaine. Il s'agit de mieux comprendre la violence criminelle urbaine afin de mieux lutter contre. Principaux défis, établir la relation entre pauvreté, inégalité et violence, dresser la typologie des acteurs de la violence et jouer le rôle de catalyseur de changement dans la gestion de la sécurité publique en Côte d'Ivoire. Les sites de recherche retenus sont le quartier d'Abobo à Abidjan et les villes de Bouaké et Douakoui. Fin du projet, avril 2016. En culture, la galerie Cécile Fakoury a exposé dans son espace les œuvres du peintre à français Vincent Michéa. Les tableaux présentés par le peintre à cette occasion ont été très appréciés par le public venu, nombré, Hermann Niamia. Des scènes de baisers de cinéma, des pochettes de disques de musique populaire africaine et des vues de Dakar exposées à la galerie Cécile Fakoury. Ces toiles peintes dans un style simple et coloré sont du peintre français Vincent Michéa. Découvert à Dakar lors d'une exposition de peinture, Cécile Fakoury tombe sur le charme de ses œuvres et promet les exposer à Abidjan. C'est un travail qui est d'une très très grande dextérité. C'est quelqu'un qui est très profond dans ses recherches. Il a une base iconographique extraordinaire. Il accumule, c'est un collectionneur Vincent. L'histoire d'artiste de Vincent Michéa se lit dans la diversité de ses sujets. Il opère une sélection dans tout ce qu'il serait possible pour lui de reproduire et de s'approprier en peinture. Il allie parfaitement photo montage et peinture. J'archive beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui accumule les documents, qui accumule les coupures de presse, les photos. Je collectionne les disques, les disques de la belle époque. Voilà, et quand vraiment l'inspiration, quand le moment se fait sentir de faire cette peinture, je m'y mets. Ce spectacle visuel n'a laissé le public composé de peintres amateurs, de profanes et de peintres professionnels indifférents. Moi j'ai eu l'occasion de parcourir quelques dessins déjà, et des peintures. Quelques-uns me semblent un peu ambiguës, comme je vous l'ai dit, mais j'espère que j'aurai l'occasion après de rencontrer l'artiste. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un travail remarquable. À première vue, je suis quand même un peu épaté, parce qu'il a suivi une formation de peintre, et au-delà des peintures, il y a des photomontages. Et ce qui me captive le plus, ce sont les couleurs, un agencement de couleurs. Et puis aussi, il y a un peu de la chimie dans ces photomontages. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Vincent Michel n'expose pas sans faire un clin d'œil à Dakar, la ville où il vit depuis près de 30 ans. Ce tableau qui présente une vue de Dakar n'est une parfaite illustration. À l'étranger, les tout premiers résultats des législatives sont tombés en Guinée. D'après les premiers chiffres rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le rassemblement du peuple de Guinée, RPG, parti au pouvoir, vient en tête des résultats du scrutin. L'opposition, quant à elle, continue de mettre en cause la régularité du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires des législatifs du 28 septembre en Guinée. Ce lundi soir, la CENI devrait communiquer le verdict des urnes dans trois nouvelles circonscriptions, dont la très convoitée commune de Calou. Pour l'heure, sur les 38 sièges à attribuer au scrutin unilominal, 31 sont pourvus. Le rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président Alpha Condé, arrive en tête avec 16 députés. Il est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui obtient 12 sièges, loin devant l'Union des forces républicaines de Sidiatouré, deux députés. Pour prévenir toute contestation, la CENI insiste sur la transparence, qui caractérise les opérations de totalisation des votes. Nous avons mis en place tout un dispositif pour qu'aucun vote, je dis bien aucun vote, ne soit détourné de sa destination. Les résultats des 76 sièges à attribuer à la proportionnelle, eux aussi tombent, mais au compte-gouttes et dans un climat de tension. Illustration de ce climat, l'attaque contre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. L'attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche a causé d'importants dégâts matériels. J'ai pris contact avec le procureur de la République au niveau du tribunal de première instance de Conakry pour l'informer de la situation. Ce lundi, le comité de suivi de l'accord du 3 juillet sur les élections législatives s'est de nouveau réuni à Conakry pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Cette nouvelle réunion pourrait accoucher d'une souris. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats publiés par la CENI. Avec trois attentats qui ont tué six soldats et trois policiers aujourd'hui au lendemain de heure et enfin 51 morts civils en marge de manifestations essentiellement au Caire, le spectre a de nouveaux cycles de violences hantent l'Egypte car en dépit d'une répression implacable dont ils sont lassifs dans la rue, les partisans du président déchu Mohamed Morsi, destitués et arrêtés par l'armée il y a trois mois, ont juré d'intensifier leurs manifestations contre ce qu'ils qualifient de coup d'état militaire. Un mot de sport, EKSD est une journée dédiée à Eunice Kennedy, soeur du président américain John Fitzgerald Kennedy et fondatrice de Special Olympics, un programme international de sport pour les personnes ayant un handicap intellectuel. EKSD est célébrée chaque année dans les 180 pays membres du Special Olympics pour sensibiliser le monde entier à la cause des handicapés intellectuels. Ici en Côte d'Ivoire, une marche défilée et des activités sportives organisées par l'association Sport dans ma vie ont marqué la célébration de EKSD 2013. Justine Seidjike. Une marche défilée, rythmée par une fanfare, pour commémorer la journée annuelle Eunice Kennedy Schraver-IQSD. Cette journée célébrée à travers le monde rassemble des personnes vivant et sans déficience intellectuelle en vue de participer à des activités sportives. C'est donc à cœur joie que les participants ont pratiqué des étirements, des échauffements, le mini-cross sur 8 km et la gymnastique au sol. Cet événement est un hommage à Eunice Kennedy Schraver, soeur de l'ex-président américain assassiné John Fitzgerald Kennedy, pour sa contribution au sport international et pour sa lutte en faveur des personnes défavorisées. EKSD 2013, célébrée en Côte d'Ivoire, est une initiative de Special Olympics Côte d'Ivoire créée en 1991 et qui est un programme international de sport pour les handicapés intellectuels en collaboration avec l'association Sport dans ma vie. Nous lançons un appel aux parents pour dire que de ne pas cacher leurs enfants, de les envoyer à Special Olympics Côte d'Ivoire, notre objectif premier c'est le sport. Je travaille trois ans, je n'ai pas du corps de sport, je me sens bien. Je vous conseille, je ne cadre, quel que soit le moment, quelle que soit la profession que vous exercez, chaque samedi, chaque dimanche, chaque jour de la semaine, faites quelque chose, marchez. Moi je suis là, je ne fais pas de compétition, je marche seulement. Le Special Olympics Côte d'Ivoire compte à ce jour 3 314 athlètes handicapés intellectuels réunis dans 23 clubs appelés sous programme à Abidjan et à l'intérieur du pays. Rappelons que ce programme a été fondé en 1968 aux Etats-Unis et il est accrédité dans plus de 180 pays à travers le monde. Je vous le disais en début de journal, le président Alassane Ouattara est changé cet après-midi avec Romano Prodi, l'économiste et homme politique italien, un porteur de messages du secrétaire général des Nations Unies au président ivoirien. Les deux personnalités se sont entretenues pendant au moins une heure de temps. Vous entendrez Romano Prodi certainement dans nos prochaines éditions. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à demain 20h. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501